Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de City Skylines, le premier épisode. Ça va être une série de quelques épisodes, je ne sais pas encore combien, ça va dépendre de la popularité bien entendu. Dans les simulundis, comme nous sommes présentement, il va y avoir d'autres jeux bien entendu. Euro Truck Simulator 2, Farming Simulator 2015 et plusieurs autres, comme peut-être Sims 3, je vais voir. Le but du jeu, dans ce jeu-ci, c'est de construire une ville tout le temps en gardant du profit. Donc avec les impôts, les taxes, etc. On va faire une nouvelle partie avec vous, parce que j'en ai déjà une, mais je vais en faire une nouvelle. Ici on voit le lieu adopté à la construction, donc on va regarder pour avoir le mieux. Circulation à gauche, on ne veut pas ça. Ça c'est comme à Londres, mais on n'est pas habitué, donc on ne prendra pas ça. Ici on regarde toujours ça, là ici on voit connexion d'avion sortante, connexion bateau sortant, de train. Ça c'est les automobiles, les autoroutes. Ici c'est les ressources naturelles. Ici on a de pétrolières, minières, des ressources agricoles et des ressources forestières. Donc ça ressemble à ça. Là, on voit toutes les maps ici. Les bois noirs, on ne veut pas ça, 70. On va adapter à la construction. Essayez de prendre celui qui a le meilleur taux. 78, pas de connexion de bateau, pour l'instant. Mais on peut racheter des parcelles de terrain. Donc on va pouvoir le savoir. Ok, donc, pour l'instant j'ai l'impression que c'est deux rivières qui est le mieux. On va regarder. Ouais, ici c'est juste 76 pour Val-Rive. Donc on va prendre celui à 78, deux rivières. Circulation à gauche, non. Nom de la ville, on va l'appeler Patate Nation. Tout de même. Le nouveau nom qu'on utilise dans la série, comme vous avez pu le voir dans certains épisodes. Donc on va démarrer ça immédiatement. Je n'ai jamais fait cette map. J'ai quelques parties que j'ai déjà de parties, de commencer dans ce jeu. Mais je n'ai jamais fait cette map. Donc, et voilà. Ça va prendre un petit moment avant que la map load. Ici on a des astuces. Pomp à eau et barrage. Les barrages augmentent et abaissent les niveaux d'eau. Assurez-vous que vos pompes atteignent le niveau de l'eau une fois la construction du barrage terminée. Donc on peut faire des barrages hydroélectriques. Et ça change le niveau de l'eau apparemment. Donc, ça ressemblera à ça. Si on en fait un, il faut vérifier que nos pompes à eau, ils fonctionnent toujours correctement. C'est bon. C'est long avant de loader quand même. On va passer ce bout-là. On se revoit. Salut. Alors, nous y sommes. Ici on voit les jours. Ici 0$. On va mettre suppose pour commencer. Parce que 0$ ici, c'est de perte ou de plus. Excusez-moi si j'ai de la misère à manœuvrer dans la map. Mais je n'ai pas pu mettre le jeu en plein écran. Donc, des fois ma souris sort de l'écran de jeu. Donc ici, bonjour. Commençons par construire des routes et des zones non des parties à proximité. Les bâtiments sont apparus dans les parties zonées et vous débloquerez de nouveaux services urbains et bâtiments au gré du développement de votre ville. Pour obtenir de l'aide, cliquez sur le symbole « point d'interrogation ». Donc, 6 et Shift. « Il vous fournira toutes les informations concernant le menu ou la vue qu'on vous avait ouvert. » Je n'ai pas tout compris, mais ce n'est pas grave. J'ai déjà joué chez Sherbrooke en assange. « Construisez des routes. » On ne lira pas tout ça, c'est trop long. Vous pouvez le lire si vous voulez, mais je l'enlève là. Donc ici, ici on voit l'autoroute. Ah, j'ai déjà fait cette map finalement. Je me rends compte que je l'ai déjà fait avec cette petite île. Donc, laissez tomber ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je l'ai déjà fait. « Faire tourner la caméra. » « Bouton milieu et déplacer la souris vers la gauche ou droite. » Moi, ça ne fonctionne pas. Ça, je ne l'ai pas compris. Ça se peut que dans le prochain épisode, je l'aille adapter. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Dommage. Ici, un petit tweet. Ça, ici, on voit toutes des actualités des employés ou des choses comme ça de la ville. « Bonjour, ici Gazouillard. Gardez un oeil sur ce que disent vos habitants. Ce qui se passe autour du monde. » Ah, c'est ça. Gazouillard dans le fond. Ce n'est pas Twitter, c'est Gazouillard. Donc, c'est ça. Moi, je peux baisser un peu le volume du jeu. Parce que l'eau, le niveau de l'eau est assez fort. Excusez-moi si les graphiques ne sont pas excellents. Je m'en excuse. Mais sinon, je ne pourrais pas être aussi fluide dans le jeu. Donc, on va faire appliquer pour être sûr. OK. Reprendre la partie. J'ai l'impression que c'est déjà moins pire. Donc, OK. On va commencer par faire une route. Wow. OK. Juste ici. Attention. L'autoroute. Est-ce qu'elle est là? OK. Donc, ici, une autoroute. Construisons une petite route qui va aller dans le coin où ça serait du résidentiel. Vous savez qu'on pourrait... Oh. Juste à l'entrée ici de la ville. Tiens. Pourquoi pas. Ici, on peut faire des routes très différentes. Comparé à SimCity 4 de Luxe Edition que j'avais. Comme je veux. Et voici une petite route que je viens tout juste de construire. Très banale. Je trouve ça beau, par contre. Ah. Attendez. L'espace déjà occupé. Ah. OK. Oui. Ici, je ne peux pas faire ça. On se rend jusqu'à la sortie de l'autoroute. Et on va les relier tous les deux. Les deux côtés. Ici et ici. Relions-les. Excellent. Donc, ici, on va mettre un peu de commerce, probablement. Ici, on voit la demande en résidentiel qui est très élevée. Donc, on doit être sur le point de faire du résidentiel. Là, pour l'instant, je vais mettre des petites routes. Mais il est fortement conseillé, après un certain temps, de mettre des grandes routes. Des plus grosses routes à plus de voies, car le trafic augmente, bien entendu. Donc, je vous dévoile quelques petites astuces que plusieurs gens doivent déjà connaître à cause d'autres jeux similaires. Mais, j'aime bien partager des trucs que j'ai ou des choses comme ça. Parce que j'ai déjà joué à SimCity 4. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Mais, Je ne sais pas si ça ressemble à ça. Ok. On va faire un petit coin ici, comme ça. Un autre ici. Un autre ici. Ça va partir une rue. Oh, je crois que nous avons un problème. On va faire une petite rue en courbe. Ah, ce n'est pas si mal. Ça ressemble à un ballon de football. Merké. C'est bien. J'aime bien. Un nouveau style. Ça va passer quelques rues au travers. Oui, il faut, à chaque fois, qu'on passe une rue comme ça, on ne peut pas passer à travers comme dans d'autres jeux. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris. Il faut passer à chacune des rues pour faire l'intersection. Elle ne peut pas se faire automatiquement. Ça, c'est dommage, par contre. Mais, on va vivre avec. Ça va marcher tout de même. On va avoir un beau petit quartier résidentiel. Et, à l'entrée, on va mettre du commercial. Ça va être charmant, charmant. Là, ici, on va vous demander pourquoi j'aimais autant de routes entre les deux lignes principales. C'est parce que, autrement, quand je mettrais des écoles ou des stations de pompiers ou des choses comme ça, ou des polices, peu importe, il va avec la distance alentour de ça, mais par les rues, pas en cercle. Donc, ça fonctionne différemment. Ici, une petite indication. Je vais m'y en pause. Le jeu est actuellement mis en pause. Vous pouvez reprendre. Oui, ça, je le sais. C'est moi qui l'ai fait. Ah! Une petite touche rapide. Espace. Ça, je n'étais pas au courant. Par contre, donc, c'est intéressant. Oh! Il va falloir mettre de l'électricité aussi. Regardez tout de suite. L'électricité qu'on peut avoir avec un éolien ici. Oh non. Parce que là, les éoliennes, ils disent que ça fait du bruit. Donc, préférablement, il ne faut pas les mettre près des endroits résidentiels. Parce qu'ils peuvent chialer. Pollution sonore. Donc, on va faire ça. On va mettre les éoliennes là. On va mettre un petit chemin qui va s'en venir à partir de là. Non, je viens de pogner une éolienne. Ok, comme ça, ça fonctionne. Parfait. Excusez-moi. Donc, voilà. Et, il ne nous reste pas beaucoup d'argent pour mettre la station de pompage. Est-ce qu'on pourrait mettre ça? Ça dessert combien? Électricité 240 watts. Aucun problème. Capacité de pompage. 60 000 m3 par semaine. Ça va marcher pour le début. On va utiliser ça au tout début. Parfait. On va mettre ça comme ça. Ensuite, on va mettre quelques tuyaux. On va commencer par ici. Parce que c'est là qu'on commence la ville. Non, on va continuer comme ça. On va faire encore un peu plus loin. Excusez pour me rendre à l'autre bout. Oh, je n'ai plus d'argent. Donc, on va tout de suite commencer à faire des résidentiels. Car, plus il va y avoir de gens qui vont s'établir, plus on va pouvoir faire de profit. Donc, moins être dans le rouge, avoir moins d'argent, c'est pas le fun. Donc, on va essayer d'en obtenir plus en plaçant des maisons. Faisons ça comme ça. Quelques petites maisons ici. Il faut en mettre ici. Car, sinon, ils pourraient pleurer ou chialer, comme je viens de me dire. Parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Donc, on va essayer d'en mettre où la ligne électrique arrive. Le plus possible. Ensuite, quelques petites ici. On va mettre un peu de commercial. Oh, non, je n'ai pas réussi. Commercial ici. Donc, ici, résidentiel. Zone résidentielle de faible densité. Zone commerciale de faible densité. Ici, zone industrielle. Ici, ça va être éventuellement des zones de bureau. C'est là qu'on va avoir des tours. Et ici, c'est pour dézoner. Et voilà. On va continuer à en mettre. On va continuer à mettre un petit peu de commercial, toujours. Très important. Car, quand il va y avoir assez de résidentiel, demander du commercial. Donc, on prévoit déjà. J'aime ça prévenir dans la vie. Là, j'espère juste qu'on ne va pas tomber dans le négatif trop rapidement. J'ai quand même mis deux éoliennes. Si ce n'est pas trois, je ne m'en souviens pas. Deux éoliennes. Ça coûte assez cher par mois. Donc, on va voir. Ici, le volet économique débloqué. Le volet économique vous permet de gérer les impôts, de voir combien vous gagnez et dépensez. Continuons à développer votre ville pour débloquer plus d'options. Pour affiner l'économie. Donc, voilà. Ça veut tout dire. Pour l'instant, aucun. Il n'y a rien qu'on dépense. Parce que je n'ai pas mis le jeu en marche. Donc, on va l'essayer. Ok. Espérons que ça va se... Yes. C'est parfait. Ça construit résidentiellement ici. On peut prendre la vue comme ça. On voit que c'est construit dans le résidentiel. Dissez qu'ils n'ont pas d'eau. Ah non. C'est juste... Pendant un instant. Parce qu'après ça, ils en ont. Ou juste un négatif. Côté argent monétaire. Je pourrais baisser les services. Baisser les services électriques. Parce qu'ils n'ont pas besoin de temps d'électricité pour l'instant. Ici, on voit la consommation. Consommation électrique pour le moment, juste 2 mégawatts. Puis, on fait une production de 7 mégawatts avec ma baisse de niveau d'électricité. Oh! Là, ils ne peuvent pas envoyer les eaux usées. Ça, c'est un problème. Donc, en eau, on est plus que suffisant. Donc, je crois que je vais baisser un peu le montant qu'on leur donne en eau. Et voilà. Pour faire descendre un peu la facture. Ici, comme ça. Est-ce que ça va bien? Oh! Ils ne sont vraiment pas contents. Essayer de faire des efforts. Oh! Ça prend de l'industriel également. Oh non! On est dans le négatif avec l'argent. Je n'ai même pas pu remarquer. Bon. Il faudrait faire un prêt, mais... Je ne sais pas si on peut déjà. Consulter plus d'informations sur les... Attendez. Consulter plus d'informations sur les bâtiments, les véhicules, les habitants en cliquant dessus. Ah! Ça, c'est intéressant. Et les eaux usées s'accumulent. Oui, j'ai oublié de mettre un endroit pour déverser les eaux usées. Ah! Ça, c'est pas le fun. Donc, ils sont pris avec leur merde. Ça va l'aurait trop vulgaire. Est-ce que je peux... Non. Je ne peux pas encore emprunter. C'est ça. Ils ont besoin d'un conduit d'évacuation d'eau. Mais je ne peux leur en fournir une pour l'instant. C'est pas le fun. C'est assez triste. Là, je ne peux pas non plus rajouter du commercial. Au moins que j'en rajoute au bout de la ville là-bas. Je ne sais pas. Si j'en rajoute ici. Je ne sais même pas si ça coûte de l'argent pour remplacer. Non, ça ne coûte pas d'argent. C'est eux autres qui investissent de leur propre main. Donc, ok. Je vais en mettre ici. Malheureusement, ça va polluer le bout ici de la ville. Mais... Qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, ils ont besoin de commercial. Euh, d'industriel, excusez. Donc, on va en mettre de l'industriel. Une autre petite plaquette ici. On va utiliser ce point, ce bout ici. Pour mettre de l'industriel. Mais là, il n'y a pas d'électricité qui s'en vient jusqu'ici. Et on n'a pas d'argent pour en mettre. Donc, ils vont pleurer encore à cause qu'ils n'ont pas d'électricité. C'est un cercle vicieux. J'ai bâti trop vite. Donc là, c'est ça que ça donne. Regardez bien. Je vous le dis. Ils vont pleurer pour avoir de l'électricité et de l'eau. Je vous le garantis. Peut-être pas tout de suite. Mais à un certain moment, c'est certain qu'ils vont pleurer. Oh. Électricité et eau. Et voilà. Ils ont commencé. Non. Ça, ce n'est pas le fun. Donc, moins 26 d'habitants par mois, je pense. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas plaisir non plus. Disponibilité en eau, ça, c'est correct. C'est les eaux usées que je n'ai pas de disponibilité. Donc, OK. Là, j'ai en masse d'eau. Si j'ai bien vu. On va recliquer dessus. Disponibilité en eau. Ici, 28. Électricité également. On va baisser un peu le montant. Espérant faire du profit. Ici, ça fait seulement 20$. Est-ce que ça descend? J'espère que non. Ça descend. On va baisser un peu l'eau et l'électricité. Pour la 55. Ça également. On va aller 50. En espérant que le niveau d'économie remonte. Ici, le commercial est à 165. Par mois, je crois. Ici, à ça. Et, il dépend. C'est probablement beaucoup en route. Ça, c'est très décevant. Il faudrait que je retire des routes. Je pense qu'on va... Est-ce que je retire une alien ou des routes? Retirer des routes. On va être obligés. On va laisser les rues de l'autre côté. On va enlever ces rues-là. Pour l'instant, on est obligés de faire ça. Oh. Ok, c'est bon. C'est difficile de trouver comparativement dans, par exemple, SimCity 4 que je connais. Le Luxe Edition que j'avais. Que j'ai encore tout fait. Que j'ai joué et qui m'a redonné le goût de joie à des jeux comme ça. Construction et des simulations. On est à moins 300 quelques, je crois. Je ne suis pas certain, mais je crois que ça ressemble à ça. Ça ne s'augmente pas de temps. Il faudrait que j'attende... Attendez. On va regarder le niveau de résidentiel encore. Est-ce que c'est tout occupé? Non. Malheureusement. Essayez d'en rejeter. On va essayer d'en rejeter, comme je dis. En espérant qu'ils s'en construisent, mais... Je n'ai pas quelque part là-dessus. S'il nous disait plus d'options, on peut faire des constructions comme ça. De quartiers résidentiels. À place de sélectionner des parcelles. C'est ça que tu veux le dire. Bâtiments abandonnés. Ah, ça va bien. J'ai déjà des bâtiments abandonnés. C'est plaisant. C'est le fun à apprendre. Il y a un bâtiment abandonné dans la ville qui gâche la vue. Donc, il faudrait que je... Ok. Il y en a plus qu'un à part de ça. Donc, il faudrait que je les delete. C'est ça qu'ils me demandent. On va fermer ici les petites informations. Ici, c'est le même aussi. En espérant qu'ils se reconstruisent des maisons ici. Là, c'est vraiment triste. Il y a des maisons abandonnées, mais je ne fais même pas de profit à rien. Eux, ils sont partis parce qu'il y avait probablement un refoulement d'égout, j'imagine. Je ne sais pas. C'est assez triste. Ça me fait quand même de la peine de constater ça. Ah, il y en a un qui a été content pour ça. Que j'aille détruire son voisin. C'est le fun. C'est un gentil voisin. Ok, donc je ne fais vraiment pas de profit. J'espère pouvoir emprunter à la banque bientôt. Je ne sais pas. 37, là, il n'y a plus de résidentiel qui se construit. Zéro. Pourquoi est-ce que j'ai vu dans cette ville déprimante? Effectivement, bien raison. Pourquoi tu es venu vivre ici? Moi, je ne comprends pas non plus. Ici, j'ai un autre message. Est-ce que je l'avais vu? Pour être au peuple, si c'est difficile de construire un réseau électrique, ce n'est pas vraiment une technologie de pointe. Ah, il devrait être dans la partie industrielle. Probablement qu'il est là. Campbell, les rues sont inondées, deux usées. L'odeur est juste insupportable. Oui, je vous crois, madame. Je vous crois. J'aimerais bien faire quelque chose, mais vous ne me donnez pas assez d'impôts. Non. Je ne peux pas travailler sur des impôts. Si seulement je pouvais augmenter leurs impôts pour obtenir un plus grand profit. Quelque chose du genre, je pourrais faire quelque chose. Mais, je ne peux pas. Oh, quelqu'un qui se construit, j'ai l'impression. Est-ce que... Oui! Il y a encore des gens qui se construisent malgré tout. Je pense qu'ils n'ont pas compris le principe, mais... Les dépenses augmentent encore. Regardons le niveau d'électricité. Je suis encore correct. Disponibilité en eau. Je ne peux pas réduire plus que ça. Donc, c'est déprimant. Ok, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un exit? Oui, en fait, c'est un exit, ça fonctionne. J'ai essayé un point de vue de caméra, mais ça n'a pas fait quelque chose. Malheureusement. Hé, ici, il y a un campeur qui s'en va. Je vais réussir à me rendre à lui. Il est parti par ici. Il est parti par où? Il est là. Non! Je ne peux plus cliquer dessus. Je voulais voir ce qu'il en était. Euh, haha. Je commence à capoter, là. Je suis dans le rouge pas mal. C'est quoi qui me coûte le plus d'argent, là? Il y a ça, mais ce n'est pas ça qui doit m'en coûter le plus. Je vais regarder ici. C'est... Pas ça de matière, du service des routes. C'est en plein ce que je pensais. Ah! C'est déprimant, c'est décevant. Pas grave. Après, après cette partie-là, ça devrait mieux aller. Je pense que j'ai déjà le titre de l'épisode. Essayons. Je pense que le titre de l'épisode va être ça. Tendalgues sont produites chaque année pour être consommées. On ne rend pas. Regardez. Tendalgues sont produites chaque année pour être consommées. Cela se marie étonnamment bien avec les brownies. Quoi? Ok. Personnellement, je n'ai jamais essayé, là. Possible. Je ne jugerai pas, là. Cette rue-là est inutile. On va faire ça comme ça. Ici, c'est ce que j'avais mis du résidentiel. Pas jusqu'au bout. Donc, on va en retirer un peu. Je pense que je n'ai pas mis les grosses routes tout de suite, hein. Ça m'aurait coûté énormément trop cher. On va les retirer ici, ici. Petit segment de roue. Ici, il y en a partout de l'industrie. Je ne peux pas enlever de rue. Ça, c'est quand il y a une dépense. Moi, ça, il faut gérer l'économie mieux que ça pour l'instant. Je ne peux pas. Est-ce que le côté électrique, je suis correct? Et je commence à souffrir. Je vais augmenter un peu le prix. Moi, je détruis une éolienne. Je peux toujours détruire une éolienne. Je vais faire un peu d'argent. Il faut juste que... On va être sur le point de détruire une structure. Oui. Combien? Je n'ai même pas fait d'argent. Youpi. Normalement, il me semblait que je faisais de l'argent. Mais non. Dommage. Route élevée. Vous pouvez construire des routes élevées en utilisant la touche page haut pour élever le niveau de la route et page bas pour baisser. OK. Page haut, page bas. Où sont-ils sur mon clavier? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. On va regarder tout de suite. Mais je ne peux pas les construire pour de vrai. En tout cas. Page haut. Est-ce que ce serait ce bouton? Je n'ai jamais essayé sur mon clavier. Je n'ai aucune idée. C'est quoi? Sérieusement. Vous me le direz dans les commentaires, ceux qui peuvent. Ce serait gentil. Ceux qui le savent. Donc, OK. Tu sais, on va mettre un peu de commercial en espérant que du monde s'y établisse. Des commerces, bien entendu. OK. Ça ne va pas bien. C'est très triste. Mais il faut faire avec. OK. OK. Comment ça n'a pas d'électricité? Ah oui, j'ai détruit une lienne. OK. Il faut que j'aille augmenter un peu le niveau nécessaire à l'électricité. Côté le vivre. Oui, j'ai compris. Mais je ne sais pas comment. Je l'ai-tu eu fatigues tantôt? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Donc, oui. Dans le prochain épisode, on va probablement essayer de régler ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, encore des bâtiments. Ah, c'est le fun. Encore des bâtiments abandonnés. Au moins, il y a de la population encore qui arrive. C'est toujours ça. Ça m'en va donner. Mais ça m'en va donner. OK, j'ai réussi à supprimer le bon. Ça se peut que parfois vous me trouviez noble. Ça, c'est possible. Vous pouvez toujours être mieux que moi. Comme dans plusieurs jeux qu'on fait avec la chaîne. Peu importe. OK, toujours ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il était content que je détruise la maison. C'est drôle. Je trouve ça drôle. OK, donc je ne fais toujours pas de profit. C'est le fun. C'est très, très le fun. OK, donc économiquement, comment ça va? Il coûte encore 155 pour les routes. Ici, je fais 310. Il faudrait que j'enlève toutes les routes. Mais je n'aurai plus de maison. Donc, je ne ferai plus de profit. C'est un sac vicieux, je vous dis. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Que faire? Hein, là-bas, il y a des ponts. Ah, il y a des ponts ici aussi à cause de l'autoroute. C'est vrai. Je n'avais pas repensé. Un pont ici, un pont ici. C'est des autres ponts ici. On va regarder le paysage tant qu'à perdre de l'argent. Oh! Moins 80. Peut-être qu'on a des chances que ça augmente. Je le souhaite, en tout cas. Moins 74. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, voir. Moins 71. Moins 69. Oh, 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 oh. Moins 68. Espérant que ça continue. Oh non, je pense que c'est bloqué, là. 69. 68. Moins 70. Ah, ah, ah. Je fais encore moins de profit. Ça me fait de la peine. Ici, comme vous avez pu voir, c'est le temps de la journée que ça prend. Euh, si je me souviens bien, j'ai mis... Pour ne pas avoir de... De nuit. Je ne sais plus pourquoi, mais j'ai mis ça. Problème de canalisation. Oui. Attendez, on va fermer ça ici. Le traitement d'eau usée. Oui, je suis au courant de l'eau usée. Ah. Je me démène à faire de l'argent pour pouvoir le faire. Donc, euh, oui. L'autre solution serait de refaire une autre map. Un autre... Un autre... De recommencer à neuf. Est-ce qu'on recommence à neuf? Ah. Je pense malheureusement qu'on va recommencer à neuf et qu'on va commencer encore plus basique que ça sans faire de rue à le vin comme ça. Ouais. On va recommencer le tout à neuf. À l'instant. Oui. Premier épisode, on recommence à neuf. Ça va bien. Donc, euh, où c'est qu'on pourrait faire? On va quitter. On va recommencer. Quitter vers le menu principal. Toujours. Ça va très bien. Je comprends pas. Ça va très bien pour autant. Donc, euh, continuer la partie. Non. Nouvelle partie. Oui. Est-ce qu'on reprend la même place? Rivière Ombragé. Est-ce que c'était ça? Non. Deux rivières. Ouais. On pourrait prendre Pleine-Verte. 74 ou Val-Rive. Val, ouais, c'est ça. Val-Rive. On va essayer Val-Rive. Je pense, celui-là, je pense que je ne l'ai jamais fait. Patan Nation, on va la renommer. Patan Nation. Nation. Parfait. Démarrer. Donc, on va attendre un petit moment que la map load. Je vous reviens tout de suite après. Donc, nous voilà arrivés. Ici, on va mettre suppose. Bonjour, la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez lire un peu si vous voulez. Je vais vous le laisser. Un instant. Oh, ok, on a une rivière en plein milieu et deux autoroutes. C'est bien. On va commencer avec le résidentiel ici puis on va mettre tout de suite nos eaux, nos affaires d'eau là. On va faire ça comme ça. On va relier nos deux segments d'autoroutes. On va faire une petite voie comme ça. On va mettre le résidentiel là-dessus et on va mettre le commercial de l'autre côté. Madame. On va commencer simple comme ça. Électricité, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui pourrait nous aider. Ici, il semble avoir de quoi. Il semble avoir une bonne source électrique. Huit. On va en mettre une là. C'est presque proche du résidentiel mais c'est pas si mal. On va commencer comme ça. Maintenant, l'eau, station de pompage. espérant que ça ne me mette pas dans le rouge. Station de pompage, on les met au début. Après, station d'eau usée, on les met après, logiquement. Comme ça, on ne pompe pas de l'eau usée. Je ne sais pas si vous voyez la logique, mais moi, je trouve ça assez logique. On s'en vient ici pour mener toute la rue. On va descendre dans la map. On va essayer en tout cas. Ok, parfait. Excellent. Ici, du côté électrique. Oh, non, on va prendre ça. Comme ça. Oh, non, c'est vrai, on ne peut pas partir de là. On va partir ici, on va aller là. Comme ça. Pour commencer, pour que l'eau fonctionne, on va se rendre directement avec une... Voyons, un conduit de pilon électrique. Je ne sais pas comment ça se dit en vrai français. je l'ai dit en français canadien de la province de Québec. Et voilà. Donc, les deux sont munis d'électricité en espérant que ça ne me coûte pas trop cher par mois. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est ça que je croyais. Voilà. Ici, on va mettre la résidentielle tout de suite. Espérant qu'il commence... Au fait, on ne lui laissera pas beaucoup de choix. OK. Play. On va mettre ça sur Play. On va mettre ça rapidement pour espérer avoir... Oh, on va baisser un peu la quantité d'eau que je peux fournir parce que en argent, on va baisser un peu l'argent parce que l'eau, premièrement, ça coûte cher. Deuxièmement, je sais qu'au début, on n'a pas besoin de tous les mètres cubes d'eau qu'on peut avoir qui sont de... Je ne sais plus combien. On va venir voir ici. Hancock, William Hancock, enfin de l'eau potable dans la ville. Pourtant, il n'était pas dans l'autre ville, lui. Hum. Une bonne question. OK. Oh. C'est ça que je disais. 30 mètres cubes. Ça, c'est avec 50%. Initialement, on peut fournir 60 mètres cubes. Donc, c'est quand même beaucoup. Ah, OK. Donc, nos résidentielles sont quasiment toutes bâties. On va ralentir parce que là, on ne fait même pas d'argent encore. On va mettre un peu de résidentielles encore jusque là. On va mettre du commercial de l'autre côté. Mais, mix ça avec un peu de résidentielles probablement. OK. Comme ça. Hum. Comme ça. Ah, juste ici. On va mettre du résidentiel là. Et on va remettre d'autres commerciales ici. Parfait. Ça, comme ça. Là, il faudrait éventuellement que j'aille mettre du industriel à l'autre bout. Mais, je ne pourrais pas facilement. Au moins que je traverse comme ça. Ça va me coûter cher de rue, mais... Parce que je ne veux pas mettre ça proche du résidentiel. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Ah non! J'ai une meilleure D. Passer par l'autoroute ici. C'est comme ça ici. Comme ça. Et voilà. On va faire de tout ça ici. Mettre du industriel. Je ne m'ai pas mis de route en curve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore dans la même journée, mais dans cette partie. Parce que ça ne permet pas d'avoir autant d'industries. On en a moins dans ce temps-là. Maintenant, je pourrais détruire le pont, dans le fond. Détruisons le pont. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Ok. Ok, j'ai une industrie qui commence à se construire. Parfait. Ah non! Il n'y a pas d'électricité là-bas. Il va s'en construire tout de même, mais... Difficilement. Pas grave. Ce sera ce qui se passera. Ce sera ce qu'il se passera. Donc, ok. Ici, toujours pas de profit. L'électricité, elle ne se rend pas parce que je n'ai rien ici de construction de fait. Ça ne va pas bien. C'est très décevant. Je n'ai pas vraiment le goût d'aller porter une ligne électrique là-bas. Moi, quand je fasse ça comme ça, ce serait une option. Plus 16 d'habitants, plus 14. Oh, ça diminue. Je pense qu'on va vraiment faire une ligne d'ici à ici. Et voilà, pour l'instant, ça va être ce qui va se passer. là, ils ne peuvent pas choler. Il y a de l'électricité qui s'en vient. Production électrique, 5 MW parce que j'ai baissé un peu. 8 de 8 parce qu'initialement, l'éolienne donnait 8. OK, là-bas, où sommes-nous rendus avec les industries? OK, j'ai tout ça. J'ai encore de l'argent. On va utiliser... Oh, j'ai fait du profit, mesdames et messieurs. Pour l'instant, on va amener un conduit là-bas. Éventuellement, on va peut-être leur donner leur propre station de pompage. On verra. Mais, jusqu'à maintenant, ça va bien. Je suis content. Tout le monde est content. Tout le monde est content. C'est parfait. On va faire une autre route ici. Partir de... Ici, est-ce que c'est bon? Oui, c'est pas parfait. Euh, non, on va la faire encore plus collée pour être certain de combler le plus d'espace possible. Est-ce que je me rends? Oui, parfait. On va refaire d'autres industriels. Parce qu'ils ont l'air d'en demander. Et, il est marqué qu'industriel fait de la pollution. Comment dire? La pollution. Il fait de la pollution. Ce sera pas long. Là, je vais trouver mes mots. Il fait de la pollution autour de lui. Il en fait tout court de la pollution, mais il en fait également sur tout au sol. C'est surtout ça qui se passe dans la pollution des industries. c'est assez rochant. Euh, on va augmenter la vitesse pour faire du profit. Maintenant, on va augmenter le coût de le le montant qu'on alloue à l'électricité. L'eau, je pense que je suis toujours correct. On va checker. L'eau, aucun problème. Plus que correct même. Donc, on pourrait... Je sais pas si j'étais à 50. Non, je suis déjà à 50. j'aurais diminué quand même. Tant même. Tout de même quand même, un mixte. OK. Donc ici, j'ai des industries qui se font. J'ai-tu d'autres résidentiels? Oui. Oh, j'ai de la misère avec mon zoom, on dirait. OK, parfait. Ça, c'est excellent ce qui se passe à ce moment dans ma ville. On va faire une rue juste ici. Je dois aller comme ça. Bon, il y a des gens qui sont pas contents, mais ils vivront avec pareil. Faut quand même que j'agrandisse la ville. Donc, on va rajouter... Non, non, résidentiel. Oui. Je préfère déjà beaucoup. OK, c'est excellent. C'est le bord de l'autoroute, je sais, mais quand on peut pas faire tout le temps mieux. Regardez, quand je parlais tantôt d'agrandir la ville et après ça, je pense que ça va être la fin de l'épisode. Oh, félicitations, quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Félicitations, petit à mot. Donc, j'ai une école élémentaire, une clinique médicale et un site de décharge. Donc, nous voilà en business, comme on pourrait dire. J'ai des prêts et je peux contrôler les impôts. Ici, ce que je vous disais tout à l'heure dans l'autre carte pour contrôler le taux des impôts. C'est médecine et décharge. On va attendre qu'il me le demande. C'est toujours mieux comme ça puis on va baisser déjà en partant. Fait qu'on va s'arranger déjà sans même s'en souvenir. Ça. Donc, ça, ça va être dans le prochain épisode. Merci tout le monde d'avoir regardé ce premier épisode et on se revoit dans le prochain. Merci. Salut. Hey brother.